Ah Mimi de Mandaril Hello, j'espère que vous allez tous très bien Ça fait super bon sens que j'ai pas filmé, ça fait trop bizarre Mais du coup, je suis de retour Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les Sims Donc cette fois-ci ça va être une vidéo construction Vous avez déjà fait une vidéo un peu de présentation de ma famille principale sur le jeu Et aujourd'hui on va construire une mini maison Donc il y a un petit terrain ici à Tartosa qui m'inspire bien Je pense que je vais partir sur une mini maison Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup Et que je trouve que ça rajoute quand même un peu de défi Par rapport aux maisons classiques Peut-être que pour des prochaines vidéos je pourrais carrément me mettre plus de défis Du style faire une maison pour autant de personnes Faire une maison avec autant de pièces Ou avec tel budget par exemple Mais pour l'instant on va se concentrer sur la mini maison Tout simplement Du coup ici on va choisir mini maison résidentielle Je pense que pour l'instant on va faire la mini J'avais déjà fait une micro maison et c'était vraiment dur Du coup je pense que là on va partir sur une mini maison Comme ça je pourrais quand même faire un minimum de choses sympathiques On va déjà commencer avec la structure principale Déjà je vous ai pas dit mais si aujourd'hui il n'y a pas ma caméra C'est juste pour un souci pratique Parce que ma carte SD a plus de place Enfin il n'y a plus de place sur ma carte SD Je filme avec mon téléphone et il fait nuit Du coup pour cette vidéo ci c'était quand même Vachement plus pratique pour moi de Ne pas filmer ma tête tout simplement Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de montrer ma tête Du coup je disais Pour la structure de la maison On va imaginer que ça Enfin ça me semble quand même déjà grand pour faire une chambre Faire cuisine, salle à manger un petit peu plus grand quand même Ensuite salle de bain, toilette On pourrait imaginer ça On pourrait faire un étage imaginons pour des enfants On refait une petite salle de bain un peu plus petite quand même Juste avec une toilette De quoi se laver au robinet Quelque chose comme ça L'échelle ça fera gagner pas mal de place déjà J'aime bien qu'on puisse voir Différentes formes depuis l'avant de la maison comme ça Je pourrais faire une petite terrasse ici devant Ça pourrait être sympa Ça pourrait éviter de mettre des toits Ça me semble ok au niveau de la structure C'est un peu bizarre là derrière En vrai avec les fenêtres et tout Il y aura sûrement un toit ici du coup Normalement ce sera plus sympathique Du coup Je vais déjà mettre les toits Comme ça c'est fait Mais les pièces m'ont l'air tellement minuscules Et je rajoute des toits immenses dessus Je fais tout dans le désordre Mais je fais vraiment mon feeling mes constructions J'aime trop cette clôture Mais j'ai pas envie de partir sur quelque chose de fermier comme ça Enfin c'est pas vraiment le style de Tartosa non plus Celle-là est cool C'est un peu plus passe-partout j'ai l'impression Ça m'énerve que les couleurs ne vont jamais ensemble De toute façon rien n'est définitif Donc je pourrais tout rattraper après si il faut Les toits ici sont incroyables Je trouve ça trop cool pour faire par exemple une petite hutte de sorcière Ça peut être trop stylé Ensuite la porte d'entrée Et je pense que je vais augmenter un peu les niveaux En tout cas pour le bas Je trouve ça un peu plus structuré J'ai trop utilisé ce mot déjà depuis le début de la vidéo Oh ça portait trop bien Oh j'aime trop En vrai j'aime bien le style des meubles qui vont avec le Je sais plus comment il s'appelle le pack Je suis même pas sûre que ce soit un pack Mais c'est le DLC avec le moncomerobi J'ai même jamais vu cette porte Je vous jure je découvre des trucs C'est incroyable Je pense qu'on va rester avec cette porte là Parce qu'au moins ça vient avec la clôture Et du coup c'est vraiment la même couleur Ça me frustre moins que les couleurs qui ne sont pas pareilles Ah même ces fenêtres j'aime trop On va grave partir sur un truc du moncomerobi en fait J'aime trop le style C'est vraiment une petite hutte Bon du coup je suis pas sûre que ça aille vraiment avec le style de Tartosa non plus Mais écoutez C'est avec ce qu'on a Cette porte là elle est bien Mais pareil c'est de nouveau hyper foncé À la limite on pourrait tout mettre dans ce temps là Parce que vraiment c'est pas possible quoi Le brun clair là il ne va avec rien Ça va faire très foncé Mais je pense qu'on se rattrapera un peu Sur la déco La peinture etc Mais j'ai pas envie non plus que ça fasse trop chalet quoi Sinon je fais seulement Une partie de la maison comme ça Ouais bon ouais c'est comme ça Je rajoute peut-être bien une poutre De ce côté ici du coup pour un peu équilibrer C'est pas non plus le même brun J'ai envie de tout casser Ouais je vais mettre ça Ok j'aime bien l'extérieur Je suis contente On va faire le sol de la terrasse Ça ça me perturbe que les lattes soient verticales comme ça Ça comme ça j'aime bien C'est à peu près le même brun que les clôtures Je pense qu'on va rester là dessus Je vais plutôt mettre quelque chose comme ça Ça fait plus porte d'extérieur je trouve Du coup je pense qu'on va pouvoir passer A l'intérieur Là c'est une autre paire de manches Donc ici on a dit que c'était une chambre Donc je pense qu'on va rester dans quelque chose de fort boisé J'aurais quand même bien que le lit reste foncé Ça c'est pas mal Au niveau des tapis, des tableaux, des décorations etc Faut vraiment qu'un jour je me mette sur le jeu Et que je ne fasse que regarder ce qu'il y a Parce que j'utilise tout le temps les mêmes tapis Et c'est un peu problématique pour varier Petit code pour mettre les tapis où j'ai envie Bon je vais le laisser quand même en blanc Et je pense qu'on mettra plutôt de la couleur sur les murs Au niveau des décorations etc Mais par contre j'espère que La chambre sera utilisable A moins que je leur mette Une genre de coiffeuse ou de garde-robe Dans la salle de bain J'espère qu'ils peuvent au moins passer là Ce serait un peu ballot Est-ce qu'on part plus sur du chaud Ou du froid Je trouve que le vert bleu est vraiment joli Je pense qu'on va rester sur du parquet Celui-là j'aime bien C'est vraiment un basique et basique Mais je trouve que ça va bien Ça réchauffe fort la pièce Les petites déco comme ça c'est pas mal Ce serait peut-être pas mal de leur mettre des portes aussi Je viens de capter Ouais je ferai des tests après pour voir si tout est utilisable Parce que ce sera un peu dommage Qu'ils puissent pas dormir Je vais continuer avec la salle de bain Ah non j'avais pas pensé J'ai mis la porte au niveau des toilettes Let's go Bah du coup de ce côté là Je pense pas qu'on mettra de fenêtres Le doré me dérange un peu Mais je me dis qu'au pire Ça rappelle la poignée de la toilette Oui du coup faut vraiment que je leur ajoute une garde-robe en fait Parce que là il n'y a clairement pas la place pour que je leur mette Ah non je sais ce que je peux faire Je vais leur ajouter des vêtements comme ça Je trouve ça trop bien comme système Il se fait gagner de la place à mort Je peux même mettre des petites plantes par dessus Je vais mettre des chaussures Et rajouter une petite bougie Je trouve ça sympa J'aurais aimé que le bois soit un peu plus foncé Moi je vais essayer comme ça Donc on reprend la salle de bain Je sais pas pourquoi je pars sur un thème un peu plus brun clair là Alors que Comme ça c'est pas plus mal en fait Ah Ce carrelage là est incroyable Mais est-ce que ça va dans le style de la maison Je ne sais pas En fait non j'aime vraiment trop J'aime trop ce carrelage là Je trouve qu'il est incroyable Il est vraiment bien avec la pièce et tout Je sais pas s'il va vraiment avec le style de la maison Mais Je trouve ça ok Pour cette pièce là en tout cas On va rajouter quand même des petites décorations Parce que c'est un peu tristounet Je rajouterai bien Un petit papier toilette Et ça là en dessous Pour un peu plus de RP On va passer Et à la cuisine salle à manger C'est pas une pièce qui m'inspire énormément en général En fait je suis complètement partie sur des tons beaucoup plus froids Avec la salle de bain Et je me dis que pour la cuisine C'est peut-être pas plus mal de faire pareil J'aime trop cette petite poubelle Elle est adorable Ça change un peu des gros trucs carrés comme ça Celle-là elle est vraiment C'est une petite poubelle toute choupine J'aime trop mettre des petits détails Genre un sopalan Je sais qu'il y a une petite théière adorable Il y a du sel et du poivre Mais ça vient d'un mode Enfin des CC Que j'ai téléchargé Il y a plein de petits trucs comme ça Et moi j'adore J'adore rajouter du brol Je ne sais pas si c'est un mot que j'utilisais en France Mais en Belgique on appelle ça du brol Et j'adore Normalement il doit y avoir un service athée Oh j'ai cru que c'était celle de la belle et la bête Mais non rien à voir Ah c'est cette théière là Elle est adorable Comme ça ils ont au moins un plan de travail pour cuisiner C'est pas mal Il me faudrait une table pour les faire manger J'espère qu'ils auront à cette place pour manger Il y aura vraiment deux chaises Donc les enfants devront manger sur la terrasse Dans la cuisine je pense qu'on va partir sur du carrelage aussi Mais pas le même que dans la salle de bain Ça j'aime bien Ça assombrit un peu la pièce et en même temps ça reste dans les tons froids Ça c'est pas mal Ça j'aime bien Ok on va aussi essayer de trouver des petits tableaux sympas Oh c'est tellement mignon Oh c'est le fameux tableau du clown triste Je vais mettre ce tableau là un peu partout Je pense qu'on est bon Du coup on peut passer à l'étage Je pense qu'on va vraiment refaire exactement la même salle de bain pour les enfants Que celui de parents On va pas se casser la tête J'aime vraiment trop ce papier peint Enfin pas ce papier peint Mais ce carrelage pour le mur Incroyable Enfin je parle des enfants Mais si ça se trouve j'aurai de la place que pour faire un lit Oh celui là est trop beau Ouais bon je crois que j'aurai clairement la place que pour faire une chambre Enfin pour un enfant je veux dire Je vais quand même essayer de mettre un peu plus de couleurs que dans les autres pièces Parce que ce sera un peu tristouné Pour une chambre d'enfant de rester dans des tombes bêches J'ai oublié de mettre l'échelle Et c'est un peu bizarre d'ailleurs de devoir passer par la salle de bain pour sortir Encore une fois Je pense qu'ici je mettrai Des genres de feuillages qu'on peut mettre sur les murs Ça pourra habiller un peu plus la pièce je pense Mais du coup il faut absolument que je mette une échelle A mon avis le mieux ce serait de la placer à la place de la poubelle ici Oh mais elle est trop belle Ça va super bien avec l'ambiance de la cuisine en plus Je n'ai plus de place pour ma poubelle Ça y est je suis coincé Est-ce que là ça passe Je ferai des tests Si ça se trouve ça passe complètement C'est un peu bizarre Je me demande si on la tournerait pas plus tôt Ok normalement Comme ça c'est bon Vraiment quand je vais tester si tout est fonctionnel Si ça se trouve il n'y aura rien de fonctionnel Et ça va être une catastrophe Ici on va rajouter Je pense de quoi lire Et Peut-être aussi quelques jeux quand même Pour que ça fasse plus chambre d'enfant Oh ce nounours c'est adorable J'espère qu'il pourra aller dedans Parce qu'avec la porte et les Ah ouais non je suis pas sûre en fait avec l'échelle Bon il n'y aura pas vraiment de bureau Ou Un truc comme ça parce que On n'a vraiment pas beaucoup de place Dans sa chambre Je pense que je vais réutiliser le même parquet Qu'on avait ici Et pour le papier peint Du coup j'aimerais quelque chose d'un peu plus coloré J'aime bien ce orange Peut-être rajouter un tapis quand même Parce que j'ai l'impression que le sol fait Vachement vide On va passer à la terrasse du coup Et donc j'ai essayé De décorer un peu le devant là J'ai essayé de rajouter Un genre de petit toit or Oh ils sont incroyables Les objets de ce pack sont Parfaits du coup pour Cette construction Je suis vraiment partie sur un truc Faux le comérobie là Oh on pourrait rajouter Une veilleuse Pour la chambre de l'enfant Pour pas qu'il fasse des cauchemars Et se réveille à cause du monstre Sous son lit Ok je ferai un peu tout ce qui est jardin Décorations d'extérieur Après Comme ça je termine la terrasse d'abord J'aime trop sur les terrasses rajouter des petits bancs Je vais tester si je peux mettre quelque chose sur les tabourets Ah non c'est pas Trop triste Je vais quand même le laisser là Parce que je trouve Ça fait un peu décoration Let's go Let's go Mettre des tabourets pour décorer Je sais pas trop quoi rajouter À part des plantes en fait sur la terrasse Quelque chose comme ça un peu Oh bah c'est trop mignon Cette petite plante Ok je pense que pour la terrasse on a fini Je vais essayer de raccorder le petit toit Avec la toiture qu'on a là Je crois que c'est ce qui se rapproche le plus Je suis trop contente de l'extérieur J'ai pas du tout fini Mais je sais pas je trouve ça Hyper mignon J'aime bien qu'il y ait différents coloris et tout Les petites plantes J'aime trop Du coup On va passer Au travail d'extérieur J'aime trop Agrandir les arbres Ça rend le truc tellement plus impressionnant C'est vraiment une petite maison dans les bois et tout Je kiffe trop On va rajouter des petits buissons Ok Et j'aime bien rajouter aussi des petites pierres Je suis un peu nulle pour tout ce qui est décoration d'extérieur J'ai vraiment pas beaucoup d'inspiration À part rajouter un arbre Des petits arbustes Et des cailloux Je n'ai pas d'inspiration Si je monte un peu le terrain Enfin la maison Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec le Les fondations Je trouve ça un peu bizarre quand la maison est vraiment posée juste sur le sol Et qu'il n'y a pas d'imitation Ça c'est pas mal Pour une fois que le bois Est à peu près pareil que le reste Je pense qu'on est bon Du coup maintenant Je vais faire emménager Intime Aléatoire Pour voir Si la maison est utilisable Ok ça fonctionne Mais par contre pourquoi il n'a pas utilisé cette porte là Ok Donc tout est Tout est accessible apparemment Dans Dans la chambre Est-ce qu'il peut se changer Oui Est-ce qu'il peut aller là-haut Oui Ok S'asseoir dans le petit ours Ça fonctionne Bah tout est bon en fait Trop bien La poubelle fonctionne Let's go Incroyable Du coup tout est opérationnel Je suis contente Je suis Je suis Fière de ma construction C'est une mini maison Mais en plus la nuit Avec les petites lumières Je trouve ça trop beau Du coup on va quand même faire une petite visite En bonne et due forme N'est-ce pas Donc quand on rentre On arrive Dans cette cuisine Très claire Mais Que j'aime bien Je suis quand même assez contente Avec mon brol Là-bas Ensuite On a la chambre C'est très bizarre quand c'est zoomé comme ça Mais Comment vous voyez bien La chambre assez simple Qui ne compare pas grand chose Comme meuble Mais qui est opérationnel Et ça C'est un exploit Pareil On a la salle de bain Pareil Pas beaucoup de meuble Mais au moins Il y a ce qu'il faut En montant par l'échelle La chambre de l'enfant Je sais que je suis vraiment pas douée Pour mettre Toutes des petites décos Des trucs qui fassent vraiment RP Mais je pense vraiment Faut que je me mette un jour Sur le jeu Comme je le disais tout à l'heure Et vraiment que Je regarde tout ce qu'il y a Parce qu'il y a tellement d'items Qu'au final Je dois en rater plein des sympas Et il faut juste que J'apprenne A Savoir Ce qui serait intéressant d'utiliser Ou pas En fonction des pièces et tout Et du coup ici On a la même salle de bain Quand on va Et là La petite Terrasse Sympathique aussi Pour passer des petites soirées Tranquilles En plus c'est vraiment À la sortie de la chambre de l'enfant Donc aujourd'hui il sort Il a ça Et du coup il a vu Sur ça C'est fou Le monde de Tartosa Il est vraiment magnifique Et quand on voit le soleil se lever Et se coucher C'est juste trop trop beau Du coup Voilà pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous aimeriez voir D'autres vidéos construction Parce que Ça m'a pris Un petit peu de temps Mais franchement J'ai trop aimé la faire Je suis assez contente au final Même si Les pièces ont l'air Un petit peu vides Et que moi j'aime bien Quand c'est très rempli Mais n'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De la construction Ce que vous pensez De ce type de vidéo Si vous en voulez d'autres Si ça vous plaît N'hésitez pas à mettre Un petit like Un commentaire A partager Si jamais Vous estimez que Ça vaut le coup D'être partagé Et du coup Je suis vraiment trop contente De reprendre les vidéos J'ai essayé de reprendre Un rythme à peu près Régulier Maintenant que C'est la rentrée Que je vais pouvoir Reprendre une petite routine Normale Avec les cours etc Si les choses se passent bien J'aurais peut-être Quelque chose à vous annoncer Je mettrai soit dans l'onglet Communauté Si jamais Ça se fait Ou alors Je vous en parlerai en vidéo En fonction de Quand elle sort Mais Oui J'ai des petites choses Sympathiques Que je vous prépare J'ai trop hâte De pouvoir vous le dire Et j'espère que ce sera Faisable Pour moi Mais je vous tiendrai Au courant Dans tous les cas On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Et en attendant Bye Sous-titres par Jérémy Diaz